Chapitre XVIII Dans le bain Snape et Boyle m'accompagnèrent chez moi. J'étais gelé, mouillé, fourbu, mon pantalon et mes chaussures rendaient l'âme et mes jambes ne valaient guère mieux, comme si le ciment s'était infiltré jusque dans mes veines. J'avais mal à la gorge, le nez bouché, et surtout j'avais perdu les maletés. Il y a des jours où l'on ferait mieux de rester couché. Je téléphonais chez Lorraine pour la rassurer sur mon sort. Personne ne répondit. Les deux policiers s'installèrent dans le bureau pendant que je leur préparais un café. Eux et moi ne nous aimions pas. Mais ils m'avaient sauvé la vie, c'était le moins que je puisse leur offrir pour les remercier. « Comment m'avez-vous retrouvé, inspecteur ? » questionnais-je en lui tendant une tasse. « Les policiers surveillaient ton appartement, ils ont assisté à ton enlèvement. Une chose pour toi, nous avons filé le Maurice jusqu'à la Tamise et appelé les renforts par radio. » « Pourquoi aviez-vous posté des guetteurs ? » « Devine ! » ricanna Snape. « Depuis quelques jours, je reçois des rapports les plus dingues que j'ai lus en 30 ans de carrière. Un adolescent saute dans le porte-au-vélo. Un adolescent jette un piano à queue du cinquième étage d'un immeuble. Un adolescent devient fou furieux dans un grand magasin. Les heures lui, une quarantaine d'enfants historiques et un père Noël mort. On aurait pu croire qu'une multitude de jeunes voyous s'étaient répandis dans Londres. Pourtant, il ne s'agissait que d'un seul, et même garnement, toi. » « Je peux tout vous expliquer, inspecteur ? » « Ah, mais j'y compte bien. Tu m'as sûrement compliqué la vie, mon garçon, et tu as contrarié ce pauvre Boyle. » « C'est vrai, tu m'as contrarié. » « J'aime à ça, Boyle. » « Tu as provoqué plus de désastres que les Allemands portent pendant les deux dernières guerres mondiales. » « Enchéri Snape. » « Quand je pense que je croyais ton frère dangereux. » « Oui, Herbert. » « Nous l'avons relâché à midi. » « Nous ne pouvions pas le garder. » « En toute franchise, nous n'en avions pas envie. » Dans ce cas, je me demande pourquoi il n'est pas rentré. L'absence de mon frère m'intriguait sans toutefois m'inquiéter. Je le soupçonnais de s'être réfugié chez Tante Maureen. En revanche, qu'il ait disparu sans régler les factures me causait davantage de soucis, car je risquais fort de passer une partie de l'hiver sans chauffage. « Il a répondu à vos questions, inspecteur. » « Il a chanté comme un pinçon. » Herbert a d'ombre au lien de parenté avec les pinçons. « Donne-moi les maltais. » répliqua Snape d'un ton tranchant. « Désolé, inspecteur, le gros me les a volés. Si vous en doutez, fouillez mon sac. » « C'est déjà fait. » Le gros les a emportés avec lui. Il vous suffit de l'arrêter pour le récupérer. « L'arrêter ? Impossible, rimaça Snape. » grimace à Snape. « Pourquoi ? » « Parce que nous n'avons aucune preuve contre lui. » « Parce que nous n'avons aucune preuve contre lui. » « Rien assez solide, en tout cas. » « S'il vous faut du solide, le ciment dans lequel il m'a coulé ne vous suffit pas ? » « Tu ne comprends pas, » se plaignit le policier d'un ton désemparé. « Il ira tout et prétendra que nous avons commis une erreur sur l'identité du coupable à cause du brouillard, sans compter la Libye en béton qui nous oppose. Je hochais tristement la tête découragée. « Dans ce cas, il aura toute liberté pour s'emparer des diamants et vous pourrez classer l'affaire. » « C'est ta faute ! » intervint Boyle. « Non. » « C'est ta faute ! » intervint Boyle. « Si tu nous avais remis cette fichue boîte dès le début, nous... » « Vous la lui aurez rendue dès qu'il serait venu la réclamer. » l'interrompis-je. « Ma remarque dépluée à Boyle, Snape se leva. » « Tu devrais répondre cependant un certain nombre de questions, mon garçon, » gronda l'inspecteur-chef. « Vous m'arrêtez ? » « Non, ça suffit pour aujourd'hui. Nous reprendrons la discussion la semaine prochaine. Comme tu l'as fait remarquer, l'affaire est classée puisque le gros détient les maltais. » Je les accompagnais jusqu'à la porte. Snape s'arrêta sur le seuil. « Bonne nuit, inspecteur. » « Nous te contacterons dans quelques jours. En attendant, joyeux Noël. » J'avais complètement oublié que nous étions le 24 décembre. « Joyeux Noël, inspecteur. » « Vous aussi, Boyle. » soupirai-je. Boyle me répondit par un vague grognement. Il ignorait probablement ce qu'était Noël. Une heure plus tard, je me prélassais dans un bain chaud, de la mousse jusqu'aux oreilles, le petit ganard en plastique d'herbère flottant autour de mes orteils. Mon corps n'avait pas fière allure. Entre les cordes, le ciment, les mauvais traitements de toutes sortes, j'étais marqué de trop de bleus pour pouvoir les compter. Pourtant, le bain délassa mes membres crispés et m'aida à réfléchir. Il était temps d'étudier sérieusement la situation. À quelle coffre les maltais donnaient-ils accès ? Telle était la question essentielle. Je sentais que la réponse était enfouie dans mon subconscient. L'endroit que je cherchais se situait non loin de chez moi, j'en étais convaincu. Quand il avait quitté Portobello, milieu de ses maltais et d'une paire de ciseaux, Tony Naples connaissait déjà la réponse. Il savait où il allait et marchait dans Fulham. S'apercevant qu'on le filait, et pour ne pas guider ses poursuivants à la cachette, il était monté pour nous confier son précieux paquet. Donc le coffre le diamant se trouvait dans le quartier. Mais quel rapport pouvait avoir le faucon avec Fulham ? Quatre jours après sa visite, nous avions découvert le nain mourant. Il nous avait murmuré deux mots, faucon et soleil. C'était du moins ce que j'avais saisi. Quel lien existait-il entre le faucon et le soleil ? Aucun. À moins que le nain n'ait fait allusion à un autre faucon, à un oiseau plutôt qu'à un homme, ou encore une statue d'oiseau. Une phrase de Clifford Taylor, le journaliste me revend en mémoire. Il avait décrit le laser comme un rayon lumineux. Or, qu'était le soleil sinon un rayon lumineux ? Je me rappelais aussi que, en s'emparant de la boîte de Maltais, le gros avait aussitôt examiné le verso. Le professeur lui ayant probablement conseillé de s'assurer ainsi qu'il s'agissait de la bonne boîte. Donc elle portait une marque distincte, et il était facile de deviner laquelle. Sous les traits noirs, vous remarquerez un nombre de treize chiffres. Vous nous avez expliqué le journaliste. C'était ce nombre la clé du mystère. Je l'avais si souvent relu que je le connaissais par cœur. 3 0 0 0 5 10, enfin 5 1 0, 0 0 4 1 5 4. Je sortis précipitamment dans la baignoire, attrapé une serviette et descendis au bureau encore tout dégoulinant. Il me fallut une heure pour dénicher ce que je cherchais, un morceau de papier avec un numéro écrit dessus, un numéro que j'avais moi-même noté pour Herbert le jour de l'enterrement du faucon. Sur les treize chiffres composant le code de la boîte de Maltais, six étaient des zéros. Restait donc sept. Sept chiffres formant un numéro de téléphone, et je savais à quoi il a correspondé. Je poussais un cri de triomphe. Ce fut ce moment précis que choisit le téléphone pour sonner, si fort et impérativement que j'en laissais presque tomber ma serviette. « Nique Diamant ! » lança une voix haineuse. « Gote ! » murmurait-je abasourdi. « Nous tenons ton frère ! » « Nous tenons ton frère ! » Décidément, l'enlèvement était une manie chez eux, après Lorraine et moi, Herbert. « Que voulez-vous ? » « Si tu ne nous remets pas ce que nous cherchons, ils meurent ! » Je n'étais pas en mesure de leur donner satisfaction, mais je ne pouvais le leur avouer, car soudain tout s'éclaircissait. J'aurais dû le deviner plus tôt. « Venez au cimetière de Brompton ! » lui suggéraient impulsivement. « Retrouvez-moi devant la tombe du faucon, demain, à midi. » Puis-je raccrocher. Discuter n'aurait mené à rien. Ensuite, je fouillais dans le tiroir d'Herbert pour trouver la carte de visite que le gros nous avait donnée à Trafalgar et appeler son numéro sans perdre une minute. Une voix neutre me répondit. « Que désirez-vous ? » parle au gros. « Il est absent. » Laissez-lui un message de ma part. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Nick Diamant. Dites-lui que je sais ce que la clé ouvre et que je veux conclure un marché avec lui. » Demandez-lui de me rejoindre demain au cimetière de Brompton à midi moins cinq, devant la tombe du faucon. Seul. Compris ? » Ensuite, je passais un dernier coup de téléphone. C'était le plus pénible car elle me coûtait trois millions et demi de livres. Laissez-moi vous résumer la situation. Le gros détenait les Maltais, God détenait Herbert et moi la réponse de l'énigme. Si je ne commettais aucune erreur, tout se mettrait en place dès le lendemain midi. Si au contraire je me trompais, eh bien, le dénouement de l'histoire se déroulant dans un cimetière, on n'aurait pas à transporter mon cadavre bien loin. J'espérais seulement que le soleil serait lui aussi au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501